Géothermie, bois, électricité, ils étaient une cinquantaine d'habitants à être venus à la réunion publique. Leur but, débattre des énergies renouvelables et en première ligne du photovoltaïque en constante progression dans le Loir-et-Cher, malgré le faible ensoleillement du département. Nous notons dans le département du Loir-et-Cher, à la fin 2012, à peu près 1000 installations de production d'énergie renouvelable, dont l'immense majorité de petites installations photovoltaïques sur le toit des habitations ou des installations agricoles. Conséquence de l'engouement pour ce nouveau business, les arnaques aux consommateurs qui ont fortement augmenté. C'est une des raisons pour lesquelles nous voulions en circuit direct que les citoyens soient informés directement dans le cadre d'un débat contradictoire, d'un débat public contradictoire. Pour éviter les pièges, les associations de défense des consommateurs donnent quelques conseils. Ne pas accepter de rendez-vous par téléphone, demander l'autorisation de la mairie, ne pas signer tout de suite et préférer les sociétés locales pour pouvoir mieux les identifier. Sur Infogreffe, vous regardez depuis quand elles sont créées, s'il y a des ennuis, s'ils ont déjà été déclarés avec des gros ennuis, parce que la plupart des dossiers que nous avons, les entreprises ont été en liquidation judiciaire deux mois après avoir fait signe le contrat. En deux ans, l'UFC que choisir affirme avoir reçu plus de 50 dossiers de contentieux concernant le photovoltaïque, des litiges dont le préjudice financier varie de 18 à 35 000 euros.